Bref, cette formation de jeunesse marxiste, elle se ressent encore aujourd'hui, et quoi qu'en disent les camarades qui se moquent de sa théorie politique. Bon, déjà Mélenchon se revendique constamment du matérialisme philosophique, et il va même jusqu'à revendiquer le matérialisme historique. Quand il parle de matérialisme historique, il faut comprendre marxisme. Il revendique aussi plus frontalement l'influence de Marx à l'occasion. Cette construction théorique, elle n'abandonne pas les outils du passé. Ça c'est une hibergence que je vais avoir avec Chantal. Personnellement, je me suis construit intellectuellement dans le marxisme, et je considère que je suis un marxien, ou ce que vous voulez. C'est-à-dire que les outils du matérialisme historique, du marxisme, j'ai retenu l'essentiel, c'est-à-dire le recours au matérialisme appliqué à l'histoire. Et si on pousse encore plus loin ces observations, on voit qu'il convoque même la dialectique de Marx. Jamais de manière explicite, mais toujours avec beaucoup de pédagogie. S'habituer à l'idée que tout a une histoire, tout est mouvement, et tout mouvement procède d'une contradiction interne. Chaque étape contient les précédentes, et intègre les contradictions de la précédente étape. Et dans son dernier bouquin, il va même jusqu'à proposer une réflexion sur le déterminisme, en rejetant le déterminisme mécaniste, et en proposant un contre-modèle qu'il appelle déterminisme probabiliste. De là résultent les changements d'état du système. Il peut alors produire soit une crise sociale, soit une bifurcation, c'est-à-dire une révolution. Et j'ajoute ceci, il est souvent difficile d'admettre une loi d'organisation à l'œuvre dans l'imprévisible communauté humaine. C'est le moment de s'en souvenir. La liberté n'en est pas mise en cause par le déterminisme, même probabiliste. En effet, la loi de la gravitation, par exemple, ne vous dit pas s'il faut descendre ou monter cet escalier. Cependant, mieux vaut tenir compte de cette loi au moment de l'utiliser. Ça, les frérots, c'est pas autre chose qu'une appropriation du matérialisme dialectique de Marx. Marx, il a combattu le vieux déterminisme mécaniste pour réhabiliter la place de la conscience dans la lutte politique et l'appropriation de notre destin. C'est le Marx philosophe. Alors nous, plutôt que de parler de déterminisme probabiliste, on parlerait plutôt de causalité probabiliste. Mais bref, on dit la même chose. Bon, chose encore plus surprenante, on trouve chez Mélenchon des réflexions qui s'inspirent du féminisme marxiste, contemporain. Il parle notamment de la théorie de la reproduction de la force de travail. Cette théorie de la reproduction, c'est vraiment ce qui se fait de plus actuel en théorie féministe révolutionnaire. C'est une tendance qui est en concurrence avec celle de Christine Delphi. Je vous mets le lien d'une vidéo qui explique cette théorie en description. La répartition genrée des tâches est une condition nécessaire à la survie du système. Le profit se réalise dans la sphère productive grâce à la gratuité du travail de reproduction sociale. S'occuper des enfants, faire la cuisine, entretenir le foyer, maintenir les liens sociaux du noyau familial, tout cela, les femmes le font gratuitement. Le tout aussi pour le maintien en vie et en meilleure forme possible de la main d'oeuvre du capital. Bref, tout ça, ça a des conséquences, même si le vieux est réformiste et révisionniste. Contrairement à Mouffe, qui constitue son peuple de manière complètement arbitraire et discursive, Mélenchon y prétend partir du réel déjà. Bon, Chantal vient de planter le décor d'une idée que je fais mienne. C'est l'autoconstruction du peuple en tant que catégorie, on va dire, subjective, se définissant comme étant le nous, par opposition à eux, dans le cas qui m'occupe, le peuple face à l'oligarchie. Mais ma tradition philosophique personnelle, c'est celle du matérialisme historique. Et par conséquent, dans la construction de la théorie de la révolution citoyenne, je me suis intéressé d'abord au peuple en tant que réalité physique, matérielle. Et ce qui est intéressant dans cette séquence avec Mouffe, c'est qu'il lui reproche implicitement de ne pas partir du réel. Et elle s'en rend compte, regardez. Une petite chose Jean-Luc, tu dis toujours, moi en tant que matérialiste, comme si d'une certaine façon tu considérais que moi je me considère aussi comme matérialiste. Moi je suis matérialiste. Bon, et tu ne dis pas que tu es idéaliste, non, je voudrais simplement... Non Chantal, je t'arrête, c'est à cause de la salle, c'est pas à cause de toi. Parce que j'ai devant moi tous mes professeurs en marxisme et j'ai intérêt à filer droit. Je me considère aussi comme étant matérialiste. Bon après, une fois qu'on a dit ça, même s'il y a une prétention matérialiste dans l'approche de Mélenchon, bah dans les faits, ça a le même effet que ce que fait Mouffe. Le peuple de Mélenchon, ça ressemble quand même vachement à celui de Mouffe. Ça mobilise les mêmes couches de la société. Que ce soit Mélenchon ou Mouffe, tous les deux cherchent à mobiliser un corps social, hétérogène, traversé par une conflictualité de classe et des intérêts divergents. Et ça c'est pas anodin. Merci.